Il est environ 18h34 sur l'antenne de LCN, vous êtes en direct dans la quotidienne. Et on retrouve maintenant Félix Bolles pour les infos, les actus du jour. L'ancien président du FCR Thierry Grand-Turco était aujourd'hui au mercredi du sport professionnel à la maison de l'université de Mont-Saint-Aignan. Il participait à une conférence intitulée « Le football plus qu'un jeu ». Au micro d'Elsen, il livre sa vision du football français et revient sur les événements qui ont conduit le club rouennais à la liquidation judiciaire. On l'écoute. Les règles sont en forte évolution en Europe. Elles le sont nettement moins en France, où on reste dans un football qui est quand même très fort étatisé, avec un ministère des sports relativement absent, mais par contre avec une fédération française de football qui est une délégation de services publics relativement forte. Donc il y a peu de place pour l'autonomie et de la gestion des clubs. Selon vous, ça handicapent les clubs français ? Oui, ça handicapent clairement les clubs français, puisqu'on est les seuls à appliquer des règles extrêmement strictes, qui sont de temps en temps, à mon avis, déconnectées de la vie économique, de sociétés commerciales qui peuvent maintenant gérer les clubs. Et je suppose qu'il suffit maintenant de comparer les différents grands championnats européens pour se rendre compte que notre championnat, même si notre équipe nationale a gagné hier, notre championnat est quand même à la traîne. Disons qu'il y a eu deux problèmes quand même au ICR. On a eu des comptes qui nous ont posé un certain nombre de problèmes juridiques qui sont toujours en cours. Mais au-delà de ça, il est vrai que lorsqu'on a voulu redresser le club, on a fait face à une approche quand même très dogmatique de la fédération française de football, alors même que nous sommes d'avis que nous pouvions assurer la continuité économique du club. Mais cette continuité économique du club, nous n'avons pas pu l'assurer, donc on a été poussé à la liquidation par des règles, encore une fois, que je trouve relativement strictes. Souvent dans la presse, on oppose M. Darmon à M. Grand-Turco. Et ce n'est pas le cas en soi. C'est-à-dire que moi, j'étais président d'une SASP et au nom de la SASP, j'ai dû déposer une plainte. Mais avec l'aval de mon conseil d'administration et avec l'information de notre Assemblée Générale. Maintenant, cette procédure, elle est dans les mains du juge d'instruction. Elle mènera aux conclusions qu'il voudra bien en tirer. Si le juge d'instruction devait estimer qu'il y avait effectivement des faits pénalement répréhensibles, s'en suivront des demandes de réparation d'un certain nombre d'actionnaires au civil. Et voilà, donc ce que ça pourrait changer, ce que ça changera pour le club Rien, malheureusement, pour certains actionnaires, éventuellement, une indemnisation partielle ou totale des sommes qu'ils ont perdues indument. Un jeune Bernayen de 22 ans lance une société spécialisée dans la correction de courriels. Elle est baptisée Help Orthographe et elle est destinée avant tout aux professionnels qui apparemment en ont besoin. Un reportage de Maëlie Château. Relire son texte ne suffit pas toujours à repérer ses erreurs. Ce jeune homme en est convaincu, la qualité des écrits a une importance primordiale. C'est le cas notamment dans le monde du travail, où les fautes peuvent rapidement dévaloriser leur auteur. Maxime de Voucou propose alors un nouveau service de correction orthographique basé sur ce constat. 90% des e-mails ou courriers professionnels contiennent une ou plusieurs erreurs d'orthographe. Et si vous envoyez à un client un devis ou à une proposition commerciale qui comprend une ou plusieurs fautes, vous avez une chance sur deux que le client ne donne pas suite, puisqu'il aura une image un petit peu dégradée de votre prestation, même si la qualité intrinsèque de votre travail n'est pas forcément remise en cause. Le jeune entrepreneur de 22 ans a choisi d'héberger sa société Help Orthograph sur Internet. Pour bénéficier de ce service, l'entreprise intéressée doit se rendre à l'adresse helporthograph.com. Le collaborateur a simplement envoyé une adresse e-mail spécifique, le document, et recevra la version corrigée et vérifiée dans un délai maximum de deux heures, ce qui offre vraiment une certaine souplesse à l'entreprise, qui ainsi n'a pas à attendre un délai important pour pouvoir exploiter le document concerné et l'envoyer à son client. Titulaire d'un bac ES, Maxime a travaillé quatre ans dans l'hôtellerie de luxe à Paris. Il s'est rendu compte que même dans ce milieu, la langue française était parfois négligée. Au-delà de son expérience professionnelle, le créateur de l'entreprise cultive le sens du détail. Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui étaient très portés sur l'orthographe, et en ayant aussi un goût pour la lecture assez prononcé. C'est vrai que c'est ce qui, au fil des années, permet d'avoir un niveau d'orthographe très bon. La société Help Orthograph est immatriculée depuis le mois d'octobre. Le professionnel de la correction est opérationnel pour répondre à toute demande, du simple courriel au document officiel d'une entreprise. Les différentes formalités de création sont terminées, ce qui me laisse le temps de démarrer vraiment la commercialisation des services à proprement dit. Je suis actuellement en contact avec divers chefs d'entreprise, afin de négocier certains contrats, certaines conditions de vente. Maxime Devoucou navigue actuellement entre Bernays et Paris. S'il décroche des contrats suffisamment nombreux, il envisage d'embaucher des salariés. Vous nous rejoignez maintenant sur LCN, dans la quotidienne, et bien vous avez tout à fait raison. Restez avec nous, parce qu'à suivre jusqu'à 19h15, il y aura de la boxe, il y aura de la musique, il y aura de l'économie positive, avec un créateur qui va vous expliquer que malgré la crise, on peut créer et développer des entreprises. Et puis on va passer tout de suite à la météo, juste après il y aura la pub et on revient. La météo, vous allez voir, c'est une prise de pouvoir, les stagiaires s'emparent du plateau. Fanny Bertin n'a plus le dernier mot. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles Déco. Bonjour, bonjour à tous, voici la météo de ce jeudi 21 novembre. Non, 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 Fanny, aujourd'hui c'est moi qui présente. Et oui, ça y est, nous voilà qualifiés officiellement pour le soleil, la Samba et la Fiesta. Les bleus seront bien de la partie à Rio en 2014. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de réserver vos billets tout de suite pour le Brésil. Pourquoi ? Parce qu'ici, rien de très palpitant au niveau du temps. Et pour le coup, niveau météo, ça fait déjà un zéro pour Rio. Demain matin, pour les scénos marins, ce sera de la pluie. Les eurois seront un peu plus chanceux, car à la pluie s'ajoutera quelques éclaircies. Pour l'après-midi, temps homogène prévu sur la région Haute-Normandie. Pluie éclaircie pour tout le monde, donc pas de jaloux. Le soleil se réserve pour le Brésil. Demain, on aura entre 3 et 6 degrés dans la journée, alors que pour info, on attend 32 degrés à Rio. Les rufus, c'est votre tour, bonne fête à vous. Et avec à peine 9 heures d'ensoleillement, il faudra profiter de la lumière, qui devient de plus en plus rare. Demain, c'est la journée mondiale de la télévision. Et à défaut d'aller à Rio pour profiter de leur météo, restez avec nous sur la chaîne Normande, votre chaîne locale. Pas de panique, je vous rends fani dès demain, et je vous souhaite une très bonne soirée. Tu m'étonnes que tu rends fani demain. Non mais attends Marie, ça va ou quoi ? Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.